Bienvenue à tous dans ces 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Voici les titres. Le comédien et acteur de théâtre de la ville de Kinshasa a appris le bienfait du vaccin contre la Covid-19. C'est le seul moyen de résister à cette pandémie. C'est la division provinciale de la santé qui s'en occupe pour la sensibilisation. Et puis la RDC va produire l'huile de tournesol dans le Bas-Congo. Un projet du ministère de l'Agriculture avec l'appui de l'association Tiseké Difford, président dans le village Moutimoulé. D'autres sujets d'actualité, c'est en province. Vous allez le suivre dans ce journal pour vous faire une idée de l'actu en République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République a signé hier l'ordonnance portant la nomination de directeur général. Les directeurs généraux adjoints des quelques entreprises publiques de l'État, parmi lesquels la générale de carrière de mine, la direction générale de douane et accise. En voici un extrait de cette ordonnance lue par le porte-parole du chef de l'État, Kassongo Mwemba. L'ordonnance numéro 20-048 du 8 juin 2020 portant nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints de la direction générale des impôts en sigle DGI. Article 1er et nommé directeur général adjoint en charge des questions techniques, M. Kaboua Kalouma-Henri-Maurice. Ordonnance numéro 21-092 portant nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Direction générale des douanes et accises en sigle DGDA. Article 1er et nommé directeur général Mme Kawanda-Waluom-Jeanne-Blandine. Article 2. Son nommé directeur généraux adjoint. 1. M. KBC Moussangou-Bernard, directeur général adjoint en charge des questions techniques. 2. M. Baouna Mabolia-Jean-Louis, directeur général adjoint en charge des questions financières et administratives. Le projet Kinshasa Zéro Trou a été évalué lors de la 31e réunion de conseil de ministre présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, de Troubéan. Il existe encore dans plusieurs artères de la ville de Kinshasa. C'est les constats qu'a fait le président de la République qui exige en même temps l'accélération de travaux. Les comptes rendus de ces conseils de ministre avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, en voici un extrait. Troisième point de la communication du président de la République, relatif à la mise en œuvre du projet Kinshasa Zéro Trou. Le projet Kinshasa Zéro Trou, qui a l'ambition d'effectuer des travaux de réhabilitation des axes secondaires de la voirie de Kinshasa sur un linéaire total de 85 km, repartit dans le 4 district de la ville afin de fluidifier la circulation urbaine. Ce projet a été lancé le 14 octobre dernier pour une durée de 6 mois. Le président de la République a fait part au Conseil du constat observé sur la plupart des artères de la ville-provence de Kinshasa. Ces dernières présentent encore de trous, donnant ainsi l'impression que rien de consistant n'était encore fait. Face à cette situation, il a appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi des réalisations physiques et financières du projet. Le président de la République a encouragé le Premier ministre à examiner la possibilité de mettre sur pied une commission ad hoc de supervision composée de ministères en charge des infrastructures, du budget, des transports, des finances ainsi que la ville-provence de Kinshasa et de la présidence de la République. Un rapport mensuel, technique et financier est également attendu régulièrement au Conseil du ministre. Au-delà des travaux programmés, cette commission devra se pencher sur le problème qui plombe les structures étatiques en charge d'assurer cette fonction primordiale de maintenance de nos routes. Autre point évoqué était celui de la fourniture d'eau potable et l'électrification de la ville de Mbouchimaï. Le porte-parole du gouvernement en parle dans cet extrait. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la fourniture d'électricité et d'eau potable à Mbouchimaï. Le président de la République a rappelé que la régie des eaux est éligible depuis sept ans à un financement sous forme de dons de l'institution financière allemande KFW pour un montant de 20 millions de dollars dans les cadres de travaux d'adduction d'eau potable en Mbouchimaï. Depuis toutes ces années, la KFW conditionne les lancements de travaux visant la production d'électricité de la centrale hydroélectrique de Tchiala 2 à 8 MW à la mise à disposition par l'État congolais. Au profit de la Société nationale de l'électricité SNEL, d'une partie de la concession où sont installées actuellement les centrales hydroélectriques Tchiala 1, du bilan J1 et 2 et propriétés de la Miba. Considérant les risques qu'encourt le pays de perte et financement, aussi bien pour la province du Kassar oriental que pour la Miba, qui bénéficiera d'une partie de cette énergie nécessaire pour la relance de ses activités, le président de la République a demandé au ministre du portefeuille, celui des ressources hydrauliques et électricité, ainsi que celui des affaires foncières, de faciliter l'attribution par le gouverneur de la province du Kassar oriental, Alasnel, au nom de l'État congolais, la concession de production des Tchiala 2 pour la réalisation de cet ambitieux projet. Ceci conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 14-011 du 17 juin 2014, régissant les secteurs de l'électricité. L'hôpital général de Lubumbashi, dénommé Jason Sende, sera doté d'ici là d'un dépôt de vaccins et autres entrants secs dans l'ensemble de la province du Okatanga, et les provinces environnantes seront les bénéficiaires. C'est le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Kiaboulakatwe, qui a posé la première pierre de construction à cette logistique. Didier Moumba, de la RTNT Lubumbashi. La construction de ce dépôt de vaccins est intrinsèque dans l'enceinte de l'hôpital général de référence, Jason Sendewe, et le fruit de la coopération entre le gouvernement provincial du Okatanga et l'UNICEF. C'est sur une superficie d'un hectare que sera érigée cette zone logistique, dont la première pierre a été posée par le gouverneur, Jacques Kiaboulakatwe, suivi de l'échange des contrats et titres de construction. Ce dépôt va mettre fin au manque répétitif de vaccins dans toutes les provinces environnantes du Okatanga. Vision du chef de l'État, Philippe Saint-Antoine Tshisekedi, qui veut voir au moins 64% d'enfants vaccinés. La santé, c'est la préoccupation majeure du président de la République, qui veut à tout prix que les enfants soient en bonne santé. Et nous aussi, au niveau de la province, notre projet de société, c'est d'améliorer les sociales. C'est aussi d'être en mesure de conserver les vaccins, de sorte que tous les enfants aillent leurs vaccins, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshileau. Le chef de l'État provinciale remettra aussitôt après le bureau de la MONUSCO à l'UNICEF, geste apprécié par le représentant de l'UNICEF, qui a exprimé sa gratitude au gouverneur de province pour avoir accordé un bon cadre de travail à son organisme. Edouard Begdeber va par ailleurs indiquer que cette remise de bureau à l'UNICEF denote de l'importance que le gouvernement congolais accorde aux enfants. C'est par la visite des installations du bâtiment que cette cérémonie sobre, qu'elle aura été, a pris fin. D'une province à une autre visite de l'usine de traitement d'eau minérale construite dans la province du Puy-Loup, les autorités provinciales ont voulu s'y rassurer de certains aspects techniques pour la qualité et la quantité avant la délivrance du permis d'exploitation. D'autres détails dans ce reportage. Conformément au quatrième objectif de gouvernance du gouvernement Itundala, axé sur la promotion des développements du secteur industriel, le commissaire général ayant l'environnement et développement durable dans ses attributions, Eric Mondondi, a effectué une descente à l'usine de traitement d'eau minérale érigée au port CEP à Bandondo. Il a été question pour ses membres de l'exécutif provincial de palper du doigt la réalité sur terrain, de par la capacité de production en passant par la qualité jusqu'à l'emplacement de machines par rapport aux habitations afin de garantir la santé de la population et aussi de s'y rassurer de certains aspects techniques avant toute délivrance des documents d'exploitation. Sur place, le commissaire Eric Mondondi a été guidé par l'ingénieur responsable du site dans tous les compartements de l'usine. Au sortir, il s'est montré satisfait pour le fait que la vision de l'initiataire cadrait avec les objectifs du gouvernement. Il a par ailleurs encouragé l'initiataire à y mettre du serier en vue de la pérennisation de l'ouvrage, car, dit-il, consommer une eau médine Bandondo sera une férité pour la ville. Signalons en dernier lieu, cette usine de traitement d'eau minérale est une initiative privée, mais encouragée par le gouvernement provincial afin de promouvoir le développement local. Elle est dotée d'une capacité de produire par heure 120 paquets de bouteilles d'eau de 1,5 litres, renseigne l'ingénieur responsable. Toujours dans les Quilou, l'inspection générale de la territoriale était en mission d'inspection dans quelques communes. La restitution de cette mission, c'est dans ce reportage. ...local, monsieur Didier Lawel Alassoué, inspecteur provincial de la territoriale du Quilou. Ce dernier fait la restitution à mi-parcours d'une mission de contrôle diligentée dans les trois communes de la ville de Bandondo et à la mairie. La ville de Bandondo, avec ses communes, il y a un problème de leadership et un problème de gestion. Ce sont des taxes de l'État avec des restos. Alors que nous avons deux catégories de documents d'appel, c'est-à-dire qu'on appelle désimprimer des valeurs, plusieurs fausses factures d'accountabilité. La mairie est dans un état grasseux. On travaille chez lui à la maison. J'ai rarement guérou, il y a plusieurs sources de recettes pour cette ville de Bandondo. La ville de Bandondo est riche. Là, le gouvernement central, à travers le gouvernement, c'est la morgue et les cimetières. On a vu que ces deux services donnaient beaucoup d'argent à la mairie. Et sur le livre des caisses, on n'a jamais trouvé une recette de 600 000 ou de 400 000 francs pour les caveaux du cimetière. Si nous trouvons qu'il y a des fautes graves concernant les détruisements, nous faisons trois rapports. Un rapport que nous envoyons au gouvernement des provinces, un rapport que nous envoyons à l'inspecteur général. Et puis, si on trouve qu'il y a la gravité, on envoie ça à la justice. En mi-chemin, nous sommes à 381 888 000 au niveau de la mairie, jusqu'à ces niveaux-là, en attendant que nous puissions travailler avec les percepteurs. Et pour faciliter la mobilité de responsables administratifs de la province du Sud-Oubangui, le gouverneur de cette province a remis des jeeps, motos et de canons rapides à ses différents services achetés sur fond propre du gouvernement provincial. La population de la province du Sud-Oubangui, sous la houlette du gouverneur de province, Jean-Claude Mabézegbaïbéz, vient de pousser un ouf de soulagement suite à l'acquisition de 12 véhicules pimpants neufs, 4 Zodiacs avec moteur hors-bord de 25 chevaux, 20 motos de marque Yamaha type 125, des appareils sophistiqués de communication, et phoniques fixes et mobiles. Cette importante dotation résulte de la volonté du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo, via le gouvernement central, pour donner des moyens nécessaires, principalement à la police et à d'autres services qui interviennent dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. La remise officielle aux bénéficiaires, dont la police, les forces navales, l'ANR, la BGM, l'inspection provinciale de la territoriale, le président de l'Assemblée provinciale du Sud-Oubangui et le vice-voneur de province, cette remise, disais-je, a eu lieu devant le gouvernement en présence d'une foule immense. Je crois que nous vivons dans une province frontalière. Il est bon que nous soyons protégés contre toutes sortes de menaces. Il n'y a pas mieux que la police pour assurer notre sécurité. Mais au-delà du contexte et de la volonté du chef de l'État de voir les fils et filles d'Ibs. Hier était la journée mondiale de personnes vivant avec handicap. Je serai aussi utile un jour malgré mon handicap. C'est le temps provincial du Sankourou, célébré à Lusambo. Eric Kalembe Kibambé pour le reportage. Premonnée y afférentes a été organisée à la Place de la Liberté dans la ville de Lusambo, où les personnes vivant avec handicap ont jubilé leur journée internationale sous l'égide du coordonnateur provincial du Sankourou, espérant Timothée Katalaï. A sa cinquième année de la célébration dans la province précitée, cette journée avait le thème intitulé « J'essaierai aussi utile un jour malgré mon handicap ». Notons que la présence de plusieurs autorités et invités d'honneur a été observée lors de cette cérémonie. Prenant la parole, les coordonnateurs de l'Union des personnes vivant avec handicap, espérant Timothée Katalaï. Voici l'homme de Montaigne. Le cinquième président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, lui qui a matérialisé la constitution et les lois du pays en créant un ministère des personnes vivant avec handicap, représenté par une Sankouroise, nous citons son excellence Irène Siambo, dont nous implorons leur présence physique ici au Sankouro, plus précisément à l'ensemble des chefs de l'État. Notre soutien est indéfectible aux actions et à la vision personnelle du chef de l'État, lui qui est le père de vulnérables. La vaccination contre la Covid-19 demeure une nécessité pour se prémunir contre cette pandémie. La division provinciale de la santé, ville de Kinshasa Sattel, a sensibilisé depuis peu les différents acteurs de la société pour se faire vacciner. C'est le cas des artistes comédiens qui ont été conviés à se faire vacciner, nous dit Jean-Pierre Dolodemazo. Le métier de comédiens confère à ceux qui l'exercent une célébrité, ainsi qu'une influence sur la communauté. Les artistes comédiens ont été ciblés par la division provinciale de la santé, ville de Kinshasa, pour sensibiliser sur l'importance de vaccination contre la Covid-19, d'où l'atelier organisé du 1er au 2 décembre à l'hôtel Saint-Louis dans la commune de Calamou, en collaboration avec l'équipe de communication des risques et d'engagement communautaire avec l'appui de l'organisation internationale Save the Children. L'objectif principal de cette activité, c'est d'échanger des informations avec les artistes comédiens, et discuter avec eux sur toutes les questions qui concernent la Covid-19 ainsi que la vaccination Covid. Et surtout, le plus grand objectif, c'est de les responsabiliser, qu'ils portent le message de la Covid-19, qu'ils portent le message de la vaccination Covid auprès de la communauté pour qu'on arrive à retourner à la vue normale et en adoptant le vaccin comme moyen de prévention prioritaire. Nous sommes aujourd'hui un 3e groupe d'artistes comédiens et à chaque conférence, à chaque séance d'échange, un très grand nombre d'artistes comédiens adoptent la vaccination comme moyen de prévention. Une grande partie se font vacciner et pour ça, nous remercions et nous félicitons énormément nos amis, les artistes comédiens. Clôture, table ronde sur le leadership citoyen et la lutte contre les violences faites à la femme. Ces assises de trois jours ont débouché à la confection d'un agenda qui doit servir des guides à toutes les parties prénantes. Cette table ronde a été organisée par le CAFCO en partenariat avec l'OPNUD pour renforcer la lutte contre les violences faites à toutes les femmes. Commentaire, Betty Amanikunda. Mes travaux de réflexion sous les leaderships citoyens et la lutte contre les violences faites à la femme, les participants ont formulé de messages forts dans les cadres du plaidoyer dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sous le genre à l'endroit des décideurs, des partenaires, de la société civile, du Parlement et des victimes pour poursuivre la lutte. Au nom de la ministre du genre, famille et enfants, Cécile Lepira, qui a clôturé les travaux, a remercié les organisateurs et les partenaires, le PNUD tout en promettant de l'implication du ministère dans la mise en oeuvre de recommandations contenues dans l'agenda qui sort de travaux. Les recommandations et l'agenda qui sorteraient de ces assises seront intégrées dans les politiques et programmes du gouvernement. Au nom du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, Evelyne Mbata a salué le professionnalisme de participants dans la contribution manifeste pour un leadership citoyen, objet de leur renforcement des capacités dans la confection de l'agenda qui doit servir des guides aux organisations de la société civile dans la lutte contre le violon sexuel et basée sur le genre. Par ailleurs, Clarisse Moussémené, chargée des communications du PNUD, partenaire technique et financé de cette table ronde, a réitéré l'engagement du PNUD d'apporter son appui au gouvernement et aux organisations de la société civile dans la sensibilisation des parties prenantes sous l'ODD 5. Pour suite de la campagne pour la paix à Kinshasa, la tribune d'expression était cette fois-ci offerte aux jeunes et femmes habitants de la commune délimitées dans le quartier Kingabwa par les femmes de la ronde pour la paix. Christine Lenzo était dans leur suite. La campagne de sensibilisation sur les valeurs de paix s'est poursuivie à travers la capitale. Les femmes membres de la ronde pour la paix étaient cette fois-ci au quartier Kingabwa où elles ont réuni quelques jeunes et femmes pour les conscientiser à lutter contre toute forme de violence et contre les antivaleurs dans leurs quartiers respectifs. L'assistance a été émerveillée de suivre pour la première fois le contenu des résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige l'implication des femmes et des jeunes au processus de prévention, de gestion et de la résolution des conflits. C'est une information trop importante pour nous parce que nous avons compris que nous sommes aussi à cœur de paix. Les causes des conflits dans nos familles, dans nos communautés, dans la vie où nous sommes, dans notre pays, c'est d'abord nous-mêmes. Les jeunes ont dit clairement qu'ils ont besoin des conférences, dialogues, des formations en train de consolider la paix entre les jeunes. Léonie Kandolo et Faïda Mwangilo, à toutes deux membres de la ronde pour la paix, ont au cours de leur sensibilisation insisté sur le rôle de chaque acteur et actrice de paix d'abord dans sa famille, dans sa communauté, dans sa société et son environnement immédiat. Il y a eu des moments d'échange à la satisfaction de tous. L'exemption de frais de justice pour le survivant des violences sexuelles est une loi que propose le parlementaire congolais. À ce sujet, ils étaient autour d'une table ronde pour apporter les amendements. Vivement une loi pour l'accès gratuit à la justice des personnes victimes des violences sexuelles. L'engagement est pris par le député, membre de gouvernement, acteur du secteur judiciaire, de la société civile comme des médias, à l'issue d'une table ronde organisée fin novembre 2021 par le journaliste for Human Rights, JHRDC. En effet, les constats partagés au cours des échanges sont que les difficultés d'accès à la justice ne permettent pas aux victimes des abus et diverses formes de violences dues au genre de porter plainte aussi bien d'être assisté. Pourtant, l'existence d'une loi appropriée ouvrirait une voie même à l'obtention des réparations. Déposer une plainte, il faut payer l'argent. Envoyer le mandat d'amener, il faut un large. Envoyer le mandat de comparution, une invitation, descente. Tout ça, ce sont de multiples frais qui sont sur les dos des survivants et les gens préfèrent transiger, préfèrent abandonner en lieu et place d'aller en justice. La justice doit fonctionner à travers les textes. Quand les textes ne sont pas clairs, la justice n'a rien à faire. Voilà, c'est pour ça que je m'approprie cette table ronde, les recommandations surtout pour pouvoir aider à ce que les choses avassent. Il appartient à l'organisation des JDH de finaliser d'abord le travail. Ils verront dans quelle mesure il est possible, quel est l'honorable député qui pourrait porter leurs idées pour que la plénière puisse en tirer conséquence. Cette ONG des droits canadiens, GHR, multiplie l'organisation des formations comme des forats et met un point d'honneur à sensibiliser et à battre les campagnes pour une meilleure promotion et protection des droits de la personne humaine. Promouvoir les exportations, c'est l'objectif que poursuit l'Agence nationale de promotion des exportations, créée d'ailleurs pour ça. Elle a organisé le vendredi dernier une mini-foire à l'enceinte de son bâtiment pour présenter le produit Made in Congo. Un reportage de José Païtambou. La République démocratique du Congo est appelée à passer le cap d'un simple marché de consommation à un marché concurrenciel d'exportation de produits locaux. L'Agence nationale de promotion des exportations serrait cette fenêtre ouverte au monde à travers cette mini-exposition de produits Made in Congo. On va trouver des partenaires extérieurs qui viendront et comme ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Il y en aura beaucoup qui vont arriver et puis on va travailler ensemble avec eux. Mais nous, on veut vraiment accompagner nos producteurs, nos exportateurs. La poudre de Baoba du café rare est autre présentée aux visiteurs, plus particulièrement les entrepreneurs et vont dans l'agro-business. Mouchilou Diallo, entrepreneur canadien, se propose d'ailleurs de promouvoir le label RDC. Nous, on est très satisfaits. On est agréablement surpris par les produits, la façon dont c'est présenté, l'emballage qui est super important parce que ça, c'est des normes à respecter du côté du Canada. Donc, tout est positif en fait. On a un plan d'action sur lequel on travaille. C'est sûr que ça, c'est juste une première étape. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est très rapidement, avec l'aide de l'ANAPEX et de nos partenaires ici, donc c'est de travailler pour pouvoir enclencher le processus, créer un tunnel qui va permettre de prendre des produits d'ici et puis de les exporter au Canada. Dans son rôle du gardien de l'industrie locale, l'ANAPEX serait donc le fer de lance du pays dans le processus visant à inverser la tendance actuelle d'un Congo qui importe plus et exporte moins. Je vous le disais au sommaire, c'est une première en République démocratique du Congo, la production locale de l'huile de tournesol au Congo central dans les villages Moutimoulé. Le ministère de l'Agriculture, à travers le projet volontariste agricole, en collaboration avec l'association Kiseke Difo, le président qui a activé cette production. Regardez. Une délégation composée des ingénieurs du ministère de l'Agriculture a effectué un déplacement à environ 65 km de la ville de Kinshasa, plus précisément dans le village Moutimoutou, territoire de Kassangoulou, dans le Congo central. Ce, en vue de concrétiser le projet présenté par l'association Kiseke Difo, présidente, celui qui consiste en la culture du tournesol pour la production de l'huile. La première opération consistera au dessouchement du sol. Le coordonnateur de la structure Kiseke Difo, présidente, Samy Boyoko, a tenu à remercier le ministre de l'Agriculture pour son implication dans la réussite de ce projet. Je profite aussi de l'occasion pour dire merci à l'excellence Désirée, le ministre de l'Agriculture et les nouveaux secrétaires généraux qui sont aussi derrière ce projet, qui sont là pour un peu nous booster. Nous allons planter les tournesols ici. Nous avons fait la culture des tournesols et la fabrication d'huile. C'est pour la première fois l'histoire vraiment de l'Afrique que nous avons fait les tournesols ici. Alors nous sommes là pour soutenir les idées, la vision du chef de l'État qui est président Félix Tshiseke Difo. Le projet couvre un terrain de 1000 hectares et s'étendra à 4 villages à partir de la commune de Lantélé, en passant par Bouma et cela jusqu'au village Mutimutu. L'université de Kinshasa enregistre un nouveau docteur en droit. Il s'agit de Roger Songambele, chef de travaux à la faculté de droit. Les imperfections du droit judiciaire congolais, source d'insécurité judiciaire, plaidoyer pour des réformes, cela thèse soutenue pour obtenir la plus grande distinction. Odilon Khaïma nous en parle. Devant les membres du jury, le récipiendaire, le chef de travaux Roger Songambele, a présenté bon nombre d'imperfections au niveau de certaines lois, lesquelles lois, dans leur interprétation par les acteurs juridiques, posent problème et créent l'insécurité judiciaire dans les instances congolaises de justice. Pour étayer son argumentaire, le chercheur a cité plusieurs exemples, notamment l'article 9 de la loi portant code d'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire, article qui a oublié, selon le chercheur, d'organiser les mécanismes autorisant au président du tribunal de paix d'avoir une bonne composition de juge pour siéger valablement, bref, traiter les affaires de justiciables. D'où la nécessité des réformes et le chef de travaux Roger Songambele, à travers sa thèse, apporte les améliorations et propositions pour que les droits judiciaires congolais soient véritablement un outil de justice. Après avoir rencontré les préoccupations du jury sur cette problématique, la proclamation des résultats a suivi. Envie de l'occasion du grade du docteur Antoine, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Sonamélé Niego a réussi avec la mention la vigueur en groupe. Félicitations à M. Roger Songambele Niemo. Dans la suite de l'actualité, le président, plutôt la présidente de la Ligue de femmes de l'UDPS, poursuit sa tournée de redynamisation des activités de sa structure à travers le 4 district de la ville Provence-Kinshasa. Les combattantes de l'UDPS de la Tchangou ont été sensibilisées sur la participation de la femme au processus électoral. A la fédération de la Tchangou, l'accueil est exceptionnel. Des milliers de femmes combattantes de l'Union pour la démocratie et le progrès social sont déterminées à amener leur parti au sommet. Christine Manzoni Massaka s'est vue honorée. La présidente nationale de la Ligue des femmes a prononcé un discours rassembleur. Elle a appelé les femmes combattantes de la Tchangou à l'unité, la cohésion, la paix et surtout au dynamisme. Pour les mamans de Tchangou, nous savons que c'est une population démunie. Je pense que les autorités aussi du parti, on doit vraiment faire quelque chose. Normalement, le parti doit intervenir, mais à part ça, nous-mêmes, le moment, nous devons nous organiser pour qu'on puisse aussi former les mamans. Ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, pour que les mamans puissent se prendre aussi en charge. Par rapport aux élections, c'est déjà acquis. C'est vraiment un acquis. Nous sommes déjà à l'avance parce que nous préparons déjà nos mamans. C'est déjà excellent, c'est déjà 100% pour Fachi. La présidente nationale de la Ligue des Femmes a trouvé le terrain déjà balisé. Un travail de titan abattu par son adjointe, Antombélu. Celle-ci s'est dit satisfaite pour la réussite de cette grande manifestation. Nous savons que pour la Tchangou, nous sommes rassurés que la Ligue des Femmes est réellement implantée. Et il convient maintenant à nous de rentrer, de travailler encore avec cette base parce que nous devons augmenter les statistiques de femmes dans nos différentes cellules et nos différentes sections. Après Tchangou, la délégation du comité directeur des femmes de l'UDPS devra se déployer à Mohamba pour un travail similaire. L'objectif étant la conquête de la majorité présidentielle et la victoire de Félix-Antoine Tisekedi au Scritain de 2023. Le groupe Logique Africa est déterminé à moderniser l'agriculture en République démocratique du Congo pour apporter une valeur ajoutée à sa production. La présentation officielle de ces différents produits s'est déroulée en présence de partenaires du secteur agricole. Était présent Joseph Oskar Mbal pour le compte de la RTMZ. Moderniser l'agriculture en RDC, une agriculture mécanisée capable d'inonder les marchés congolais en produits vivriers. En tout cas, c'est l'objectif qui s'est assigné les groupes Logique Africa à l'horizon 2025. 30 000 tonnes de maïs et 15 000 tonnes de soja devront être produits d'ici à 2022, notent les managers de cette entreprise, partenaires au gouvernement de la République. Pendant les premiers deux ans, nous avons fait beaucoup de tests, nous avons fait beaucoup d'erreurs dans l'agriculture, nous avons amélioré et là nous sommes à un niveau où nous pouvons vraiment nous positionner comme une entreprise crédible qui est capable d'accompagner le secteur agricole en RDC. La valeur ajoutée ou bien les avantages pour le pays se trouvent dans la transformation des produits agricoles et ensuite dans la consommation de ces produits localement. L'entreprise groupe Logique Africa a au cours de cette journée procédé à la présentation officielle des activités dénommées à la découverte des Logique. Plusieurs produits ont été présentés à cette occasion au grand bonheur des participants. Le week-end, c'est aujourd'hui samedi, mais avant de vous déployer pour la détente de ces week-ends, ne quittez pas encore vos écrans à 20h. Anita Lomboa reviendra sur ce même plateau pour le reste d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes attrayants sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, au revoir.